... Ici, nous produisons le meilleur tabac du monde. La palabra tabaco, Les mots tabaco, pourro, coiba, qui s'utilisent beaucoup dans l'argot du monde du cigare, proviennent des indigènes que Colomb a rencontrés en débarquant à Cuba. Le mot tabaco, qui veut dire cigare en cubain, est le nom originel qu'employaient les indiens pour désigner leur cigare, et non le plan de tabac. Le cigare a ensuite été très souvent appelé pourro dans beaucoup de régions d'Europe, en référence à son origine pure Havana. Capitale de la plus grande des îles Caraïbes, la Havana est au cigare ce que Venise est à la passion amoureuse. Ici, au pied de cette cathédrale dessinée par la conquête espagnole, dans ces rues où les chansons ont toutes les couleurs de peau, Quelques feuilles de tabac roulées ensemble ont donné naissance à une passion et un art, le Havana. D'avenues en ruelles, la ville résonne des noms des premières grandes manufactures qui firent du cigare, un produit parfait et de grand luxe. Encore bien vivantes, comme Partagas, Cuesta Re, ou sombrant dans l'oubli et la ruine comme Roméo et Julieta, El Eden, Oyo de Monterey, La Légitimidade, nombre de ces fabriques ont laissé leur nom aux grandes marques internationales de Havana d'aujourd'hui. Les autres, les petites, les disparues, seules quelques images qui ornaient les boîtes de leur production témoignent de leur passage dans l'histoire du pourro. Une histoire qui a commencé il y a cinq siècles. La première rencontre de l'homme européen avec le cigare a eu lieu entre le 2 et le 5 décembre 1492, sur les côtes de l'ancienne province d'Oriente, en un point que l'on situe sur une frange de 50 km environ. À peine débarqué à Cuba, Rodrigo de Rerez, compagnon de Colón, partit explorer l'intérieur des terres, rencontra l'un de ces Indiens Thainos habitant de l'île, tenant à la main une herbe en feu dont il aspirait la fumée. C'est ce cigare originel, véritable barreau de chaise de la taille d'un mousquet, auquel les Indiens attribuaient des vertus magiques et que les conquistadors allaient adopter. À son retour en Espagne, Rodrigo de Rerez rapporta quelques-uns de ces mousquets, comme on appelait alors les énormes cigares des Indiens. Un après-midi, qu'il était assis dans la cour de sa maison, il en sortit un, l'alluma et commença à le fumer. Mais personne en Espagne n'avait encore vu de cigare. On ne savait même pas que ça existait, et la femme de Rodrigo, comme tout le monde. Or voilà qu'elle sort de la maison et le trouve en train de fumer. Paniquée, la dame s'enfuit en hurlant dans la rue que son mari est possédé par le démon. Résultat, Rodrigo de Rerez, l'homme qui découvrit le cigare dans le Nouveau Monde, fut condamné à deux ans de prison par l'Inquisition espagnole pour avoir été possédé par le démon, avoir fait jaillir de la fumée de sa bouche et des étincelles de ses yeux. Mais bien vite, les craintes se dissipèrent. Et les plantations se développèrent à Cuba sous la tutelle de la couronne espagnole qui, jusqu'au XIXe siècle, achetait leur récolte aux immigrants devenus planteurs pour importer et traiter les feuilles en Espagne. Les principales régions tabacoles de l'île sont les provinces d'Oriente, de Remedios, du Partido autour de la Havane, de la Semille-Vuelta et enfin, à l'extrême ouest, de la Vuelta-Abarro qui entoure la bourgade de Pinard del Rio. Divisé en zones ou vegas, la Vuelta-Abarro est considérée comme la mecque du cigare. Car dans ces petites vallées riantes, parsemées de séchoirs appelés casas de tabaco, poussent les tabacs qui ont fait la renommée mondiale du Havane. Chacune d'elles, de par son sol et son exposition, produit des crues de saveurs différentes, les plus délicats étant issus des vegas Saint-Louis et Saint-Rouane-Y-Martinez, dont l'antique plantation Oyo de Monterey de Rosset-Renner donna son nom à l'une des plus grandes marques de cigares. Mis à part quelques coopératives étatiques, les planteurs, ou vegueros, sont propriétaires de petites plantations de 2 à 5 hectares, rassemblées autour des villages qui vivent au rythme du tabac. Une puissante tradition préside à cette culture incompatible avec la grande extension. Notre famille a toujours été dans la production du tabac de cigares, non seulement mon père, mais aussi mes grands-parents. Nous avons toujours essayé de léguer la plantation aux plus passionnés de la famille, parce que cette culture est une culture familiale. Une plantation de tabac, c'est comme un jardin. Cela exige une attention quotidienne. Aujourd'hui, bien que je ne sois pas très vieux, je n'ai que 48 ans, je sais qu'un de mes fils me succédera. Parce que le problème, c'est qu'on n'apprend pas en un an. Il faut consacrer à la plantation une bonne partie de sa vie pour pouvoir dire qu'on a appris quelque chose, car au fond, nous ne savons jamais rien du tabac. Le tabac est ici une plante d'hiver. Le calendrier du planteur commence pendant la première quinzaine d'août avec la préparation des sols. Sous le climat tropical, les températures avoisinent les 40 degrés et le travail se fait dès l'aube. C'est l'époque des labours. Certains paysans, comme Alejandro Robaina, le plus important veguero de Saint-Louis, que le quotidien national Grand Mât désigna comme le meilleur planteur du monde, ont leurs secrets. Lui ne retourne jamais la terre. Il se contente de la planir pour la laisser reposer jusqu'au semaille. On a beaucoup de problèmes avec les semences, parce que, comme on sème en septembre, à une époque encore assez pluvieuse, on en perd beaucoup, ce qui peut briser le rythme des semailles. Si bien qu'on est obligé de replanter deux ou trois fois, on prend du retard, ça s'accumule et au final, au moment de la récolte, on n'obtient pas toujours la qualité de feuille souhaitée. Les graines de tabac, étudiées et sélectionnées par les techniciens des centres de recherche, sont fournies aux planteurs par les représentants de la Cuba Tabaco, réparties dans toute la Vuelta. Aujourd'hui, pour pallier les pertes occasionnées par les semailles en pleine terre, la station expérimentale développe le système des mini-mottes, qui consiste à faire pousser les plantules à l'abri sur des substrats de sable, de pelures de riz et de terreau. Ce système offre de nombreux avantages. Il améliore le rendement jusqu'à obtenir 900 plans au mètre carré. La qualité de la posture est également meilleure avec des racines plus vigoureuses et les plants sont plus résistants aux maladies de toutes sortes. Les maladies, les orages ou le vent du sud qui flétrit les feuilles sont de redoutables adversaires pour les planteurs de tabac de cigare. Mais le principal ennemi sont les insectes, parmi lesquels la virulente fourmi Bibiragua qui dévore les bourgeons ou ronge les feuilles. Le Véguéro passe une grande part de son temps à leur élimination. Repiqués dans les champs à la mi-octobre puis butés afin de favoriser leur irrigation et leur croissance, les jeunes plants atteindront leur maturité vers la fin décembre. Pour les Véguéros, producteurs de capes, ces feuilles de tabac qui forment l'enveloppe externe du cigare et font sa beauté, l'obtention de feuilles de qualité parfaite, sans trou ni tâche, imposent de protéger les plantations de l'ardeur du soleil. Ce sont les tapados, ces bannes de mousseline montées sur des piquets qui furent introduits en 1903. Concentrés dans les Végases de San Luis et de San Juan, les plantations sous tapados enneigent le paysage tropical. Ainsi protégé, ce tabac est appelé tabaco tapado et distingué du tabaco de sol cultivé en plein air, de moins bel aspect, qui composera la tripe du cigare, l'intérieur. La plante de tabaco se divise grosso modo en trois parties. La corona, le centro et le libre de pied. La corona est la partie supérieure de la plante, la plus proche du soleil. Le centro est la partie intermédiaire et le libre de pied, la partie inférieure. Si on regarde le schéma d'un plan de tabaco, on se rend compte que les feuilles centros sont les plus grandes feuilles, celles qui ont la meilleure qualité et la meilleure texture. Les coronas, qui sont des feuilles naissantes montant à la recherche du soleil, sont donc plus petites, quoique d'une texture plus douce, plus délicate. Enfin, les libres de pied, qui sont les plus proches de la terre, sont d'une qualité moindre, à la fois par leur beauté et leur taille. Pour favoriser le développement maximum de la foliation, on procède régulièrement au déboutonnage, qui consiste à détacher les bourgeons qui se cachent sous les grandes feuilles et affaiblissent la plante. La plante, la plante, la plante, et affaiblissent la plante. Début janvier, tous les villages de la Vuelta se mobilisent pour commencer la récolte, qui dure de 60 à 80 jours et s'effectue par paliers successifs. Les feuilles du libre de pied qui arrivent les premières à maturité sont cueillies d'abord, suivies par les centros et enfin les coronas. L'époque de la récolte fait la joie des planteurs de tabac de cigares. Depuis toujours, à Cuba, c'est un prétexte à faire la fête. C'est aussi le moment où le planteur a le plus de travail, où il doit redoubler d'attention. Mais le vrai motif de la fête, c'est qu'à ce moment-là, le planteur se réalise pleinement. Sous la tutelle du Veguero qui possède généralement sa ou ses propres casas de tabacos, la récolte va suivre son premier traitement, le séchage, qui dure en moyenne 40 jours. Cousus deux par deux, généralement par des femmes appelées Ensartadoras, les feuilles sont suspendues à de longues perches d'un bois soigneusement apprêté pour ne pas imprégner le tabac de son odeur. On dit que le tabac est mis à la pente pour indiquer cette période de séchage sous le toit pentu des casas. Entre paysans, on dit toujours qu'on est plus planteur dans la casa de tabacos que dans le champ parce que le séchage est une des étapes les plus importantes pour le tabac. Un tabac qui sèche trop vite, par exemple, s'il fait un temps du nord, froid et sec, il sèche en prenant une couleur verte. Or, en ce moment, sur le marché mondial, ils nous disent que ce n'est pas la qualité qu'ils veulent. Nous, il faut qu'on obtienne un tabac moiré, un peu rose. On doit donc jouer avec le climat, fermer les casas de tabacos, ajuster les perches sur lesquelles sont accrochées les feuilles et quand il fait sec comme aujourd'hui, ouvrir les casas pendant la nuit afin que l'humidité rentre et que le tabac prenne une couleur uniforme. Francisco Milian, veguero de San Juan, raconte même qu'il lui arrive par mauvais temps d'installer son lit au milieu du tabac pour mieux surveiller ses précieuses feuilles de cap. Pour que nous soyons satisfaits, il faut que la feuille ait toutes ses qualités. cette longueur, cette largeur et qu'elle soit douce comme celle-là. C'est une feuille de tabac sans tâche dans laquelle on peut rouler deux cigares bons pour l'exportation et deux pour la consommation nationale. Je dis pour la consommation nationale parce qu'ici, près de la veine principale, cette veine est un peu trop épaisse et elle sera visible. elle marquera le cigare alors que là, sur le bord, les veines sont quasi imperceptibles. Le paysan roule souvent son cigare sur sa cuisse comme je le fais, là. Et il est parfait. C'est quelque chose de très naturel pour nous de se rouler un cigare de cette façon et ça donne un des meilleurs cigares du monde. Le paysan fait ça tous les jours et ça donne un cigare aussi régulier et cylindrique que celui qui sort de la fabrique. Maintenant, j'aurais besoin d'une allumette mais on n'en trouve pas en ce moment. un matin à l'aube quand l'humidité ambiante est assez forte pour ne pas risquer d'effriter le tabac en le manipulant, les feuilles séchées sont décrochées, rassemblées en bouquets appelés matoules et envoyées dans un des centres de tri, les escorridas qui jalonnent la Vuelta à barreaux. Selon qu'elles fourniront des capes, des sous-capes, la première peau du cigare ou la tripe, les feuilles de tabac ne suivront pas le même traitement. La production de chaque planteur est soigneusement identifiée et pesée afin d'établir son règlement par la Cuba Tabaco qui centralise toute la récolte de Cuba. Avant de passer à la sélection, les feuilles sont humidifiées pour pouvoir être manipulées. C'est le mojado qui se répétera selon des méthodes différentes avant chaque manipulation tout au long du processus qui mène au cigare. Les matoules ouvertes, les feuilles, vont alimenter au fur et à mesure l'atelier de sélection où différents tris vont se succéder, les plus poussées étant réservées aux feuilles de cap. Le savoir des paysannes qui dans toute la Vuelta effectue ces tris est l'héritage de la tradition du tabac. Car s'il faut reconnaître d'un coup d'œil avec exactitude les différences de longueur et de largeur des feuilles, toutes leurs nuances de couleurs ainsi que leurs imperfections, il faut aussi juger au toucher de l'aspect charnu de la feuille qui permet d'évaluer sa combustibilité ainsi que sa force. Les différentes classes de forces du tabac qu'on appelle les tiempos, les temps, sont du plus faible au plus puissant, le volado, le seco et le ligero qui joueront un rôle très important dans la composition du mélange qui fera le goût du cigare. On les différencie très bien, les feuilles. C'est comme si on parlait d'une personne de couleur, une blanche, une blonde, une brune, avec les yeux bleus. Imaginez, il y a 40 et quelques classes de feuilles. Prenons le ligero. Il y a 4 classes de ligero, 4 classes de pesado, etc., etc. On les sélectionne par taille, par texture, par couleur et à la fin, cela fait 40 et quelques classes. A proximité de l'Escorrida se trouve généralement le despalillo qui est l'atelier d'écotage. Ici sont écotées et sélectionnées les feuilles destinées à l'intérieur du cigare ou celles qui serviront pour la sous-cape, cette première peau dans laquelle est roulée la tripe. L'écotage vise à supprimer la partie la plus épaisse de la nervure centrale qui se consomme mal et n'a pas très bon goût. Elle est arrachée au moyen d'un ongle de métal effilé sur une longueur qui dépend de l'utilisation ultérieure de ce tabac. Les tabacs de tripe sont généralement écotés jusqu'à la moitié de la feuille tandis que les feuilles destinées aux sous-capes le sont seulement jusqu'à la troisième ou la quatrième veine comme, on le dit dans le langage du Havane, les veines désignant les petites nervures adjacentes. La culture du tabac est une affaire très compliquée. Elle exige beaucoup d'attention pendant l'élaboration. Tout le temps. C'est comme une femme. Il faut en prendre soin, la caresser. Le tabac, c'est pareil. Il faut le manipuler, le frôler et puis bien le regarder. Pour savoir si la prochaine récolte sera bonne, le paysan prend une feuille de tabac avant le séchage et l'enroule de cette manière sur son cigare. Ainsi, celui qui connaît sa plantation se rend à peu près compte de la qualité qu'aura sa récolte de tabac. L'écotage terminé vient le moment de la fermentation. Durant 30 à 60 jours, selon leur niveau de force, les feuilles montées en tas, appelées pilons, vont perdre les dérivés azotés qui les composent. Il faut surveiller régulièrement la température afin d'éviter que le tabac ne se mette à brûler. Ensuite, par petits paquets, elles iront reposer et sécher très lentement sur les parias, ces immenses étagères ajourées, généralement situées dans les combles des bâtiments. Cette année, la récolte sera bonne. Regarde comme il brûle bien. Quand le tabac est vert, il ne brûle pas comme ça. Mais cette récolte va être bonne. Quand elle sera sèche, elle sera encore meilleure. C'est en séchant que le tabac devient vraiment bon. La fermentation des feuilles de cap se fait à part et bien souvent dans les fabriques de la Havane où elles vont être transportées dans des conditions toutes particulières pour ne pas risquer de les abîmer. D'abord rassemblées en gavillas, bouquées de 40 feuilles d'une même classe, elles vont être réunies en manoc de quatre gavillas pour être ensuite emballées dans un tertio qui est un emballage cubique en yagua, l'écorce d'un palimier cubain qui a la propriété de conserver l'humidité et ainsi d'assurer le maintien de la qualité des caps durant leur voyage. de lacommittee pour le тайme et de la federale où c'est homb partido qui a laứa e l'aide de lairde et la lumière de l' Grey ... Le voyage jusqu'à la Havane. Toutes ces feuilles qui ont subi leur première métamorphose doivent l'effectuer pour devenir cigare et s'en aller un jour en fumée vers le ciel du Havane. Rejoindre peut-être ces esprits que les Indiens convoquaient grâce à elle et qu'aujourd'hui encore les cultes de possession dits afro-cubains attirent dans leur volute. Le Cielo a bajado la Madre de Dieu, cantémosle la vea su concepcion. J'appelle ma mère et elle ne m'entend pas. J'appelle mon père et lui non plus, mais j'appelle mes esprits qui viendront peu à peu. Que vendrán un poquito a poco. Por lo que se ven acá, porque cuando está con el túnico, no se puede apreciar más nada. Bueno, en el nombre del Padre del Hido y del Espíritu Santo. Hay cosas que yo realmente, cuando he podido resolver, y poniéndole a la comisión de Santa Teresita del Niño de Jesús, de Santa Teresita del Niño de Santo Dudo. A remar, a remar, a remar, a remar. A remar, a remar, a remar HARINERO, la Virgen de Regla nos va a acompañar. Sous-titrage ST' 501 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 Ce sont elles qui donnent aux cigares une bonne combustion, une saveur déterminée et des caractéristiques particulières. Les proportions et l'origine de chacune de ces feuilles sont gardées secrètes. C'est le grand mystère que chaque fabricant emporte dans la tombe ou transmet à son successeur lorsqu'il quitte la fabrique. Sous-titrage ST' 501 La galère est l'atelier des rouleurs de cigares. Les torsées d'or. La galère est un théâtre, aiment à dire les vieux torsées d'or. Un théâtre populaire, bruyant, où les acteurs sont des visages et des mains qui dansent. Et où se joue à chaque instant la naissance d'un bon pourroux. Pour exécuter un cigare, le torsé d'or qui a disposé sur son établi les différentes feuilles du mélange, commence par étaler sur sa planche, après un ultime écotage, les demi-feuilles qui constituent la soucape. Puis ils rassemblent des feuilles de volado, seco et ligero qui vont former la tripe du cigare en évaluant leurs proportions ainsi que l'homogénéité du cylindre à créer. Alors, ils les roulent dans la soucape pour former ce qu'on appelle la poupée. Cette poupée, dont un coup de chavette, la lame inséparable du torsé d'or, marque la tête avant qu'elle n'aille reposer dans le moule-bloc, où elle prendra sa forme parfaitement cylindrique. Une fois plein, le moule-bloc est mis sous presse, où il va rester entre 20 minutes et une demi-heure, le temps pour un torsé d'or d'en charger plusieurs autres. Autrefois, ce métier qui exige l'intuition du cuisinier et la dextérité du prestigitateur se transmettait de père en fils. On apprenait dans l'atelier familial ou dans la cuisine les secrets de cet artisanat. J'ai commencé parce que mon frère et trois amis à lui avaient monté une espèce d'atelier de fabrication de cigares. Ils travaillaient de nuit. De 8 à 11, quand le travail commençait, ils faisaient des cigares. Moi, j'avais entre 12 et 13 ans et j'allais avec eux. C'est comme ça que j'ai appris les métiers de la fabrique. Écoter la feuille de cap, mettre la bague, empaquer. Tout ça, je l'ai appris petit à petit et j'ai aussi appris à faire mes cigares. Aujourd'hui, chaque fabrique dispose d'une école dans un coin de la galère, où les postulants tors et d'or font leur classe. L'apprentissage dure neuf mois. Mais si l'élève est doué et atteint le niveau d'un bon rouleur de cigares en moins de temps, on évalue en conséquence. C'est le professeur qui décide le temps que doit prendre l'apprentissage. Au sortir de la presse, la poupée est roulée dans une demi-feuille du plus bel aspect. La cap, la finition de la tête du cigare, qui est la partie que le fumeur met en bouche, exige de savantes découpes et un soin tout particulier. Elle donne sa perfection virginale au cigare. Et quand elle sera ouverte et mise en bouche par l'amateur, elle doit pouvoir résister aux morsures. Une colle végétale dénuée de goût lui assure sa tenue. Enfin, une pastille de tabac apposée comme un point d'exclamation vient condamner le cigare à la coupe nette de son pied. Le poids est l'épaisseur de la vitole. Parce qu'il faut la passer par le sépo. Vous savez ce que c'est que le sépo ? Le sépo est une tablette avec un trou au diamètre du cigare. Le cigare doit passer dans cet anneau sans se déchirer. Et le poids aussi est important. Car s'il est trop lourd, c'est qu'il y a trop de feuilles de tabac et il est donc trop serré. S'il est trop léger, il est trop lâche et il se consomme aussi très mal. Ce sont les choses les plus difficiles qui soient. Une institution des plus étonnantes dans les ateliers de torsé d'or de Cuba est le lecteur qui deux fois par jour fait la lecture au rouleur. En général, la séance du matin est consacrée à la lecture du journal. Tandis que l'après-midi, un roman, comme ici Rosa Crédit d'Elsa Triolet, est parcouru jour après jour. Établi à la demande des torsé d'or en 1866 dans la fabrique El Figaro de la Havane, la lecture permet au peuple des fabriques de se cultiver tout en travaillant et de développer leur conscience sociale avec la première association de secours mutuels ouvriers. Le résultat, c'est qu'au fil des ans, les rouleurs de cigares sont devenus la classe ouvrière cubaine la plus cultivée. Il y a même une anecdote étonnante au sujet d'un juge fameux de la Havane des années 30 qui était spécialisé dans les litiges entre ouvriers et patrons. Quand il se trouvait en face d'une affaire opposant un rouleur de cigares et un patron ou une fabrique, il employait toujours cette expression. Il est très difficile de plaider contre les avocats du diable. Car c'est comme ça qu'à l'époque, on appelait les rouleurs de cigares, les avocats du diable. Ce qui mérite bien quelques applaudissements. Un contrôle de qualité des Havanes est mené par sondage dans la galère, mais aussi à toutes les étapes de la mise en boîte. Le classement des cigares par couleur, qui permet de présenter des boîtes au contenu parfaitement homogène, est d'une performance d'acuité visuelle. Quoique les avis divergent d'un sélectionneur à l'autre, il y aurait environ 70 nuances de couleurs différentes. Un cigare étant parfois difficile à distinguer d'un autre, les fabricants du siècle dernier entourèrent leur cigare d'une bague pour marquer leur production. L'histoire attribue cette trouvaille aux commerçants de Havanes, le hollandais Gustave Bloch. L'invention de la lithographie permit aux centaines de fabriques qui existaient à l'époque à Cuba de produire ces bagues qui contribuèrent grandement à la renommée mondiale du Havane. Car très vite, elles généraient une forme de marketing en décorant les cigares à l'effigie d'amateurs célèbres, de rois ou d'hommes politiques. Pas un club sélect du monde industriel, alors en pleine expansion, ne résista à la tentation d'avoir des Havanes portant son blason. Aujourd'hui, au luxe ostentatoire des bagues, nombre d'amateurs préfèrent la classe sobre de la présentation à fagots de 50 cigares, appelées demi-roues, qu'en sert simplement un élégant ruban de soie. Les boîtes de cèdre dans lesquelles vont reposer ou voyager les Havanes sont souvent décorées à l'extérieur et à l'intérieur, de petits tableaux appelés vistas. Cette opération s'effectue dans l'atelier du filet à dos, où les boîtes, une fois remplies, sont scellées par un filet de papier qui empêchera les cigares de se dessécher. On s'accorde à penser qu'Aiones a été le premier fabricant à employer une vista de luxe pour la production de ces fabriques. Ce n'est pas prouvé d'un point de vue historique. En tout cas, Aiones a été l'un des précurseurs de cette technique et l'un de ceux qui ont créé les vistas les plus brillantes et les plus luxueuses. Il est aussi un des premiers, pour ne pas dire le premier, à utiliser le pan de oro, la dorure à la feuille. Comme on voit sur une vista de l'époque, ces médailles dorées le sont à la feuille d'or. Véritables œuvres d'art, les milliers de vistas et bagues qui racontent à leur manière l'histoire du pourreau sont devenus objets de collection. La vitolfilie. Dans le sous-sol d'un vieil hôtel particulier de la Havane, Orlando Arteaga, qui, depuis les années 70, a rassemblé toutes les pièces que les fabriques disparues ont produites en leur temps, est à la tête d'une petite entreprise, la Vitola, qui est la caverne d'Ali Baba des collectionneurs du monde entier. Il y a des collectionneurs dans énormément de pays. On peut citer, par exemple, l'Espagne, qui me paraît être le pays où on en compte le plus, et la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, la Hollande, mais aussi le Japon. Ici, nous avons plus de 3000 bagues différentes. Ce sont celles qui se commercialisent. Il doit y avoir environ 300 Vistas différentes. Je le répète, ce n'est qu'une faible part de ce qui s'est fait à Cuba à travers l'histoire. Il y a des pièces qui se sont vendues à 700, 800 dollars, et même parfois pour plus de 1000 dollars. Le temps est venu pour les cigares de quitter l'atmosphère bruissante des fabriques pour rejoindre les armoires luxueuses des boutiques. Le sceau de garantie et le bandeau Habano certifient leur pureté et la qualité de leur fabrication à la main et de chaud à mano. Dans quelques grandes manufactures comme Partagas ou la Corona, qui appartiennent à la Cuba Tabaco, des boutiques proposent aux touristes des sélections de grandes marques cubaines. Généralement, dans ces officines, des torsées d'or de démonstration présentent aux visiteurs les secrets du roulage. Ils sont l'élite des torsées d'or sortis des galères grâce à leur maîtrise absolue des mélanges et des arômes. Le fin du fin pour les inconditionnels du pourreau consiste à leur commander directement des cigares à leur goût. Rodolfo Taboada, torsée d'or du Palacio del Tabaco à la Corona, est l'un d'eux. J'ai des clients qui sont commerçants, chefs de cuisine français, avocats, et même des hommes politiques espagnols. De bons clients. Rouler le cigare est un art. Un art qui, de la Havane jusqu'en Europe, est aussi un art de vivre, dont les ambassadeurs comme la maison Gérard, père et fils, négociant à Genève, transmettent le voluptueux message. L'amateur, vraiment, se fait plaisir à découvrir ses arômes, ses parfums, ses richesses. C'est vrai que c'est rentré aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la famille des produits de bouche. S'il y a 15 ans, la majorité des cigares cubains avaient une tendance et une notoriété à être des cigares puissants, riches, corsés, et parfois, je dirais, à la limite de ce qu'on peut digérer, aujourd'hui, nous arrivons avec des Havanes qui sont beaucoup plus doux, des Havanes qui sont beaucoup plus frais, des Havanes qui proposent des arômes beaucoup plus confortables, et ça, je crois que c'est un immense pas en avant. La fumée du Havane est une musique dont chaque type de cigare développe une tonalité. Le petit Corona ou le Corona sont deux modules qui, de tout temps, vraiment ont été très appréciés par, je dirais, une grande quantité d'amateurs de Havanes. C'est un cigare qu'on peut vraiment apprécier quand on en a envie, c'est-à-dire au moment d'un travail, au moment d'une promenade ou d'un déjeuner léger. Le grand concurrent, si on peut appeler ça comme ça, du petit Corona, restera toujours le Corona, qui, à mon avis, est un cigare qui aussi a les mêmes, je dirais, symptômes, finalement, que le petit Corona, mais par contre, avec une petite tête de plus qui permet à l'amateur de cigare de pouvoir jouir de son Havane avec un peu plus de temps. Et je veux dire que c'est un module aussi très prisé. Voilà peut-être les deux seules tailles, je dirais, qui sont représentées vraiment dans la grande majorité aujourd'hui des marques cubaines qui sont le petit Corona et le Corona. Le grand Panatella, c'est l'Apollon du Havane, c'est tout en finesse, c'est tout en longueur. Ce sont des cigares qui sont très élancées, qui, dans les années 60, ont fait, je dirais, le grand bonheur des amateurs de Havane. Ces cigares-là étaient beaucoup plus pour l'après-dîner, pour le soir, et accompagnaient les amateurs de cigares de l'époque pour leur soirée. Les grands modules, au format qu'on voit, comme le double Corona, qui est quand même un module de 19 cm de long, qui est 2 cm de diamètre, qui sont des cigares qui sont parfois difficiles à être dégustées pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas toujours le temps, parce qu'ils peuvent aussi fatiguer l'amateur, tout simplement. Eh bien, ces modules-là, en réalité, il y a 20 ans en arrière, n'étaient pratiquement et étaient quasi inconnus. Un des modules les plus appréciés, qui fait partie de ces modules qui sont généreux, qui sont aussi très ouverts, eh bien, je parle du Robusto. Ce cigare, aux allures, un tout petit peu, je dirais, de petits joufflus, et qui sont, en général, qui sont, en général, appréciés par les amateurs qui aiment, à l'image de celui-ci, qui aiment les arômes, les arômes doux, les arômes généreux, qu'on retrouve aussi, bien sûr, avec des arômes beaucoup plus puissants et capiteux dans certaines autres marques. L'esprit de Yervan l'est fait au travers de tout ça. Il est fait au travers de ces modules, il est fait au travers de ces goûts, de ces parfums, de ces richesses, de ces côtés onctueux, de ces côtés gras, de ces côtés boisés, de ces côtés un peu plus puissants, de ces côtés épicés, tout ça fait aussi le jardin du Yervan. Un jardin de l'Éden, objet de tous les désirs et de toutes les attentions. Car le Yervan est un être vivant qu'il faut conserver et préparer dans des salles de maturation qui recréent artificiellement l'ambiance humide de sa naissance et lui permettent de s'affiner lentement en développant ses arômes. Chaque 60 jours, nous allons le contrôler dans les salles de maturation pour qu'il soit arrivé à terme de cette maturation. Pour le sortir, on essaie de le sortir, je dirais, avec son plus beau ramage qui va faire de lui, quand on va le présenter, le prince des princes. L'architecture du Yervan se compose en trois parties. La première partie, qu'on appellera le pied, la seconde partie, qu'on appellera le corps et la troisième partie qui se prénomme la tête. Ces trois parties jouent un grand rôle, un grand rôle au niveau de la dégustation du produit. Pourquoi ? Tout simplement parce que, au départ, si le cigareur a tendance à commencer sur une valeur plus douce, plus éloignée, plus fraîche, plus on rentrera dans le corps du cigare, plus les arômes de celui-ci se souligneront. Autrement dit, dans le jargon du monde du Havane, on appelle ça le foin, le divin et le purin. Comme les vins de Grand Cru, le Havane fait monter les enchères. Havane, quelle puissance mystérieuse inspire à ceux qui t'ont rencontré cette déraisonnable passion. pour désigner la combustion parfaite d'une feuille de cape, les vegueroses de la Vuelta à Barro disent qu'elle brûle à la Vela. Brûler à la Vela, regarde, c'est ça. Comment tu connais ça ? Regarde, comme ça se consomme bien. C'est ça qu'on appelle à Cuba brûler à la Vela. Quel bon tabac. Il brûle à la Vela. Il brûle à la Vela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada